Bonjour à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler réécriture de scénario. Il est fort probable que vous ayez déjà entendu votre maître de jeu dire qu'il a réécrit un scénario. Cela peut soulever deux questions. Pourquoi réécrire un scénario et comment procéder ? Une des raisons principales pour réécrire un scénario, pour régler les éventuels problèmes que celui-ci comporte. En effet, il est difficile lorsqu'on écrit un scénario destiné à être joué par d'autres personnes, d'en couvrir tous les aspects. Sauf en cas de scénario très linéaire, un travail de réécriture même léger est souvent nécessaire. A la lecture d'un scénario, il est bon de se projeter à la place des joueurs et de réfléchir à comment vous seriez arrivé aux différentes scènes. Est-ce que l'enchaînement vous semble logique ? Y a-t-il plusieurs façons d'y accéder ? Les personnages ont-ils un motif valable de faire ce qu'ils font, autre que juste jouer le scénario ? Ce dernier point est d'ailleurs souvent négligé. Je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à la motivation qu'ont les joueurs de poursuivre leur enquête ou leur mission, voire de faire évoluer cette dernière, par exemple en incorporant des PNJ attachants. Pensez également s'il y a un moyen de casser le scénario, en allant par exemple directement à la fin, en négligeant complètement un PNJ clé ou encore en utilisant une capacité d'un personnage. Dans un scénario enquête, si un de vos personnages peut communiquer avec les défunts par des pouvoirs magiques ou technologiques et lui-même demande directement qui a fait le coup, le scénario risque de couper coup. Également, si votre scénario tourne autour d'un combat obligatoire, pensez à une issue de secours au cas où un des deux camps aurait une chance insolente ou une malchance désolante. Généralement, ce genre de réécriture a pour but d'éviter que le maître de jeu ou les joueurs se retrouvent dans une situation frustrante dans laquelle la partie sera bloquée. Autre possibilité de réécriture, la découpe. Que ce soit parce que des parties ne sont pas à votre goût, ou alors parce que le scénario vous semble trop long ou trop court par rapport au temps que vous avez prévu pour votre partie, un scénario peut être découpé. On ne va conserver que certaines parties du scénario original et éventuellement en ajouter d'autres afin de mieux correspondre à vos attentes et à vos demandes en tant que maître de jeu. Dans ce genre de cas, il va falloir analyser et comprendre chaque scène et les interactions qu'elles ont entre elles afin de ne pas supprimer un élément clé de l'histoire qui bloquerait vos joueurs, ou de la même façon d'en rajouter une complètement inutile. Vous pouvez également utiliser la découpe pour mélanger plusieurs scénarios entre eux afin de créer votre propre scénario de Frankenstein. Tant que vous conservez la cohérence et que vous ne supprimez aucun élément clé, il est tout à fait légitime de faire ça, et donc faites-vous plaisir. Encore une autre approche de la réécriture, l'appropriation. Dans ce cas, on va garder ce qui fait l'essence du scénario, sa trame, son squelette, mais on va refaire tout le décor. Adapter l'époque, les personnages, les lieux, afin qu'ils correspondent au mieux à la partie que vous avez en tête. En campagne notamment, il est intéressant de glisser quelques-uns de vos PNJ récurrents. Ils n'auront pas forcément un grand rôle, mais ils ajouteront de l'immersion. Il sera sûrement nécessaire de réajuster certaines choses, surtout si vous utilisez un scénario prévu à la base pour un autre jeu. Et c'est d'ailleurs peut-être là que se trouve le plus grand intérêt de la réécriture. Pouvoir faire jouer des scénarios qui nous plaisent dans un univers qui nous plaît. Au final, pour une bonne réécriture, il nous faut bien lire et comprendre comment fonctionne le scénario, trouver les brèches qui le rendraient obsolète, s'assurer qu'il y a toujours plusieurs façons de débloquer une situation, donner une raison valable aux personnages de vos joueurs d'aller au bout de l'histoire, s'assurer que l'on n'a pas supprimé des éléments clés de l'histoire, et finalement l'ancrer dans son univers et l'adapter à sa propre façon de jouer. Ce n'est guère plus compliqué que cela. Je retrouve à présent mon panel d'experts du Club Calliope pour avoir leur avis sur la question. On va passer aux questions. Donc, première question que je vais vous poser, « La réécriture de scénario est-elle une étape obligatoire ? » Pour ça, je vais commencer à poser des questions à M. Damien Leroy. Je pense que c'est obligatoire, peut-être pas forcément dans une réécriture totale, mais il faut préparer les scénarios, et forcément en les préparant, on va les adapter, faire des petits midouillages, que ce soit au niveau technique ou au niveau histoire, ou les adapter à sa table en fonction de ses joueurs, de ses personnages. Donc, je pense qu'il va y en avoir une forcément. Ok. Même question pour M. Hugues. Moi, ça va être à peu près la même chose. Déjà, moi, juste réécrire, ça me... C'est plutôt moi, j'aime bien, parce que si on réécrit et qu'on rajoute quelque chose, on s'approprie un peu le scénario, on peut mieux le comprendre, juste en le lisant. Alors, pour moi, en fait, c'est obligatoire dans deux sens, en fait. Il y a un point aussi intéressant, c'est quand on a l'habitude de jouer avec certaines personnes, réécrire le scénario en fonction de ses joueurs. On a des joueurs qui vont jouer d'une certaine manière, d'autres qui vont jouer totalement différemment. Et avec un scénario donné et préconstruit qu'on peut trouver dans une campagne ou autre, il y a parfois des aménagements obligatoires, je dirais, quand on a l'habitude de jouer avec certaines personnes. Bon. M. Philou, même question. Alors, étape obligatoire, sans doute pas. Par contre, il faut bien avoir en tête que c'est une étape possible. Il ne faut pas se l'interdire, il ne faut pas hésiter à le faire si on en ressent le besoin. Parce qu'une partie de jeu de rôle, c'est une rencontre entre un scénario, un maître de jeu et des joueurs, un univers de jeu. et l'essentiel, c'est que tout ça se mêle en quelque chose d'intéressant. Et bien, évidemment, le scénario doit pouvoir être adaptable aux maîtres de jeu et aux joueurs. Monsieur Pierre ? Si je dis que tout a déjà été dit... C'est relativement valable, c'est vrai qu'on a fait un gros choix déjà. C'est vrai que tout ce que je voulais dire a déjà été dit, à savoir, oui, le fait de... Quand on connaît ou qu'on ne connaît pas ses joueurs, il peut être important, intéressant de réécrire ses scénarios. Quand on pense au développement de l'histoire de manière différente que l'auteur du scénario, on peut se permettre de rajouter certains éléments, certains PNJ, certains lieux où les joueurs pourraient décider d'aller avec éventuellement quelques indices supplémentaires. « La réécriture d'un scénario est-elle obligatoire ? » Je ne pense pas, mais elle est suffisamment, selon les situations, elle est suffisamment peu complexe pour ne pas être intéressante. Pour ma part, je dirais qu'il n'est pas obligatoire de réécrire des scénarios. Il y a des scénarios qui sont très bien faits et qui sont utilisables dans l'état, notamment souvent des scénarios qui sont des types mi-clos. Donc, on va dire que la majorité des situations sont déjà mises en place. C'est vrai que, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, ne vous en prie pas. « Question suivante. Est-il intéressant d'adapter des scénarios venant d'autres jeux ? » Et on va commencer à poser la question à M. Hug. « Alors, une question concernant les jeux, c'est vraiment les jeux ou c'est d'autres jeux drôles ? » « Je te laisse libre d'interpréter la question comme tu le souhaites. » « Ça marche pour les jeux, livres ? » « Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est d'adapter des trucs, des jeux ou des livres, où je modifie quand même pas mal le scénario. Tout la trame, mais encore dans le fond. Et je fais surtout en sorte que mes joueurs ne connaissent pas. Comme ça, je peux faire ce que je veux dedans. Et au moins, on a une base à peu près solide. Même question pour M. M. Bragmour. Moi, j'aime beaucoup faire ça, en fait, d'adapter. Souvent, c'est d'autres médias, c'est-à-dire justement soit des livres, soit des séries télé, soit des films, dont le scénario de base, je trouve intéressant. Et ensuite, je l'adapte en jeu de rôle. Après, je me souviens d'une partie faite, je crois que c'était Damien qui l'avait faite, où c'était le scénario de Terminator, mais mis dans un contexte d'heroic fantasy, avec des forgeliers et tout ça. Et j'avais vraiment kiffé ma partie. C'est bon. M. Phil ? Alors, j'ai une précision. Il me semble que c'est moi, l'histoire du Terminator, dans un contexte... Ben oui, ça peut être intéressant. Si on a un scénario qui nous parle et qui touche à des thèmes qui peuvent aussi correspondre à un jeu que l'on aime maîtriser, ça peut être un exercice intéressant. pas forcément si facile que ça. Ça peut facilement être une fausse bonne idée parce qu'il faut quand même réussir à retranscrire l'esprit du scénario tout en faisant retranscrire également l'esprit du jeu auquel on l'adapte. parce que, ben, si je fais une partie de... J'ai une bêtise, mais si je fais une partie de L'Appel de Toulou, ben, je fais pas une partie d'un autre jeu sur le même thème. J'ai envie de sentir que c'est... que le scénario est la personnalité du jeu et que j'ai pas la sensation de pouvoir faire la même partie avec n'importe quel autre jeu. Donc, je pense que c'est un exercice plus délicat qu'il nous paraît, mais si on a un scénario qui nous plaît et qu'on imagine bien transposé dans un univers que j'ai aussi, on ne voit pas. Monsieur Pierre. Alors, mon avis, c'est oui. Il peut toujours être intéressant d'adapter des scénarios venant d'autres jeux. Sachant que, bien entendu, comme le disait Philou, adapter un scénario venant d'un univers précis dans un autre univers peut être assez casse-gueule au final quand les deux sont totalement incompatibles. Après, adapter, par exemple, un scénario de Chill à Duke Toulou ou vice-versa. Qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai envie de dire. Sinon, quelque chose en ce moment que je suis en train de faire, justement. Je suis en train d'adapter des... des légendes urbaines sur le jeu Tales from the Loop. C'était un exemple. C'était pour retomber sur ce que disait Yondra Gnir, notamment sur l'adaptation. Oui, pour moi, il peut être intéressant d'adapter tout et n'importe quoi parce qu'il suffit d'avoir une idée et... et voilà. Et je me suis perdu dans ce que je disais. Du coup, pour ma part, c'est quelque chose que j'aime faire et surtout pour surprendre mes joies dans le sens de proposer un scénario qui va sortir du cadre habituel du jeu. Autant adapter un scénario très enquête, très ambiance à l'actu sur un jeu beaucoup plus détente voire beaucoup plus bourrin à la donjon et dragoon. ça fait souvent des parties qui sont intéressantes. Elle n'est pas là ce soir mais on a eu également NAM qui a adapté une partie de Pathfinder de la même façon. Très très sombre. Bref, je pense que c'est intéressant justement pour sortir un peu des sentiers battus et d'utiliser des scénarios qui sont prévus pour d'autres jeux à la base. Finalement, on va poser la question à M. Damien Leroy. Alors déjà, je confirme que Terminator ce n'est pas moi. Mais il me semble que si je ne me trompe pas j'étais bien à la table. Après, comme je dis, il y a plein de très bonnes choses qui ont été dites. Mais puisqu'il a été évoqué en plus l'adaptation d'autres médias, je voudrais parler d'un d'un piège qui peut y avoir en adaptant d'autres médias. si le média en fait est si c'est le scénario d'un jeu vidéo qui est bien cadré ou adapté à un film, il y a le risque de vouloir trop coller au film et du coup de couper la liberté aux joueurs. Je sais que ça m'est déjà arrivé au moins une fois et ça a donné une très mauvaise partie. Donc, il faut prendre garde à ça. Ne pas se limiter par le scénario donc on attend. Question suivante, à quoi reconnaît-on un bon scénario de kit d'initiation ? Alors, on va poser la question à monsieur Léon Dragnet. Alors, pour moi, en fait, un bon scénario de kit d'initiation, c'est un scénario qui suffit à lui-même. c'est-à-dire que ce n'est pas un scénario qui va... Bon, on a commencé ça et on ne va pas le finir parce que, en fait, c'était l'introduction à la campagne. Tu veux découvrir le jeu, du coup, il te faut un scénario complet qui va durer une partie, peut-être deux si c'est fait pour et qui est bien préciser avant. Attention, c'est pour deux séances ou c'est pour X heures de jeu. Mais de telle manière à ce qu'une fois qu'on ait fini ce kit d'initiation, on se dit ah, c'était cool, j'ai envie de découvrir l'univers, d'une part, et deuxièmement, j'ai fait ma partie, elle est terminée et du coup, je peux vraiment commencer l'univers avec un nouveau perso, avec un nouveau... Voilà. Pour moi, ce serait ça un bon kit d'initiation. Ok. Même question pour monsieur Philippe. Alors, un scénario de kit d'initiation, c'est un scénario qui doit réussir à combiner deux choses qui, a priori, qui risquent d'être antinomiques. C'est d'une part, le kit d'initiation est censé initier, donc il est censé faire découvrir le jeu de rôle au joueur à qui... que l'on fait joueur. On peut découvrir le jeu de rôle, pas forcément découvrir l'activité, mais découvrir le jeu en question, celui dont c'est le kit d'initiation. présenter les règles de préférence de manière progressive et présenter l'univers et présenter les spécificités du jeu. Donc, il doit vraiment coller à l'esprit de ce que le jeu veut faire passer et il ne peut pas vraiment se permettre de faire des... d'avoir une personnalité qui s'éloigne, qui prend le pas sur le jeu que l'on veut faire découvrir. Il faut faire attention. J'ai déjà fait des parties d'initiation où en fait, la partie, elle ne ressemblait pas du tout au jeu que l'on voulait faire jouer. Alors, la partie était très bien, il y avait des astuces de mise en scène, et c'était très bien, mais ça remplissait pas son rôle premier. Et en même temps, le kit d'initiation doit donner envie. Et donc, il faut que ce soit le plus neutre possible, le plus proche du jeu possible et sans s'en éloigner. Maintenant, il faut quand même que ça éveille de l'intérêt auprès du joueur. Donc, voilà, il faut réussir à... à combiner ces deux choses. Voilà. Pas trop de personnalités que même quand même. Monsieur Pierre, votre avis sur la question ? Rien à ajouter. Très bien. Je sais que je pouvais compter sur toi sur scène. Non, tout a été dit. C'est tout ce que j'ai... C'est la présentation de l'univers, la présentation des mécaniques de jeu, un petit peu les différents archétypes dans les jeux qui sont basés sur des classes. Plus ou moins, tout a été dit. C'est le problème quand tu passes après Philou. C'est que... Voilà. Il est tellement bon. Il est tellement... Voilà. Disons que... Cet homme devrait être enseignant. Un peu comme tout ce qui a été dit, pour ma part, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin. Il faut que le scénario présente les mécaniques du jeu et surtout celles qui sont uniques au jeu. Il faut qu'on ait un petit peu des aperçus de ce que peut contenir l'univers sur le review teasing, d'avoir envie et sans pour autant perdre nos joueurs en s'enfonçant un petit peu trop dans des détails obscurs. Je pense que c'est juste une version résumée de ce qui nous a déjà été présenté. Monsieur Damien Leroy, avez-vous quelque chose à ajouter ? Pas grand-chose. Un bon côté didactique, surtout si le jeu est prévu pour initier à la fois des joueurs mais également les NJ. Souvent dans les trucs d'initiation, on pense à initier les joueurs, mais il y en a qui sont prévus aussi pour faire découvrir à toutes les personnes autour de la table, y compris les NJ. Monsieur U, vous avez quelque chose à rajouter ? Alors, je n'ai rien à rajouter mais ce n'est pas parce que les autres ont tout dit et c'est surtout parce que j'essaie de me souvenir de ce qu'est un bon scénario malgré des bons lances et critiques. Question suivante. Peut-on ajouter sa patte sans dénaturer le travail de l'auteur du scénario ? Et je vais poser de la question à monsieur Phil. Ajouter sa patte de toute façon c'est inévitable, on ne peut pas faire sens. Ça c'est la question éternelle en fait dès qu'il y a une adaptation d'une oeuvre que ce soit un cinéaste qui réalise un film adapté d'un livre qui forcément va mettre de sa personnalité mais ça va même au-delà d'un doubleur qui est un acteur ou d'un traducteur qui traduit un livre. Le maître de jeu doit forcément s'approprier le scénario pour pouvoir le faire passer au joueur. C'est même souhaitable parce que s'il ne fait pas ce travail-là, s'il se contente de lire bêtement le scénario et de le faire jouer de manière mécanique sans réflexion, sans appropriation, le résultat ne va pas être top. Après, tout dépend de ce qu'on appelle naturel parce que quand on adapte quand on s'approprie une oeuvre forcément on s'approprie à travers certains vies certaines choses qui nous paraissent importantes alors que quelqu'un d'autre aura une autre lecture il y a forcément une part de dénaturation liée au fait qu'on a une lecture qui est personnelle. Le tout c'est d'essayer de faire en sorte que la note d'intention de l'auteur du scénario et la vision que l'on a de scénario et du jeu notre propre personnalité se marie pour faire quelque chose qui enrichit et l'un et l'autre. Mais de toute façon plus encore que pour d'autres médias un auteur de scénario de jeu de rôle doit s'attendre à ce que son oeuvre soit quelque part binaturée à chacune des parties qui seront jouées. S'il refuse ça qu'il change de métier. Si Pierre as-tu quelque chose à ajouter ? Peut-on ajouter sa patte sans dénaturer ? Ça va dépendre des ajouts ça peut paraître con à dire comme ça mais selon moi c'est vraiment du cas par cas et je vais pas donner d'exemple parce que j'en aurais pour trois siècles mais ça dépend. Pour ma part je pense que je vais revenir un petit peu sur le parallèle qu'a fait celui qu'un scénario c'est un petit peu comme un scénariste au cinéma le maître de jeu étant réalisateur il a forcément sa propre élève parce que cela propriété c'est l'aide dénaturée c'est une autre question pour éventuellement un prochain atelier de jeu de rôle. Monsieur Daniel le roi avez-vous quelque chose à ajouter ? Pas grand chose on pourrait écouter une loi pour que Philippe passe en dernier histoire que pour la prochaine c'est promis passe en dernier je suis déjà passé en dernier je viens à rajouter merci non mais si c'est comme ça je me casse je reste là Hugues as-tu du coup quelque chose à rajouter pour ta part alors oui quand même réécrire en effet c'est reprendre et c'est modifier c'est plus forcément peut-être les mêmes trucs qui passent mais je me suis jamais vraiment posé la question en faisant à chaque fois lâchement en prenant le scénario et le modifiant sans aucune once de remords je pense qu'on a fait tous la même et finalement monsieur Léandre il y a quelque chose à ajouter sur le sujet pas vraiment en fait c'est vrai que tous les autres ont bien fait le tour après le seul truc que je pourrais ajouter en fait c'est que quand un auteur de jeux de rôle a créé son scénario de la bonne manière on aura très peu de modifications à faire si c'est pour faire par exemple pour reprendre un kit d'initiation si un kit d'initiation est bien fait du coup on n'a pas spécialement besoin de le modifier pour autant après je revends ce qu'a dit Philou quand c'est un travail d'adaptation comme un scénariste et un réalisateur et ça c'est vrai et on passe du coup à la dernière question pour ce soir est-ce que vous avez un dernier conseil pour réécrire un scénario ou une bonne raison pour réécrire un scénario et on va commencer par Monsieur Pierre Premièrement très bien connaître l'univers la mythologie dont on réécrit le scénario Deuxièmement se baser sur son expérience en tant que joueur de jeux de rôle autant en tant que MJ que joueur et je fais référence bien entendu à la première question qui était la réécriture est-elle une étape obligatoire justement les différentes raisons qui font qu'on réécrit un scénario sont à appliquer ici et puis voilà Très bon J'ai pas mis trois siècles Monsieur Damien Leroy un dernier conseil pour réécrire un scénario Un truc que j'ai déjà évoqué si on est si on adapte une oeuvre complète structurée ne pas se limiter par l'oeuvre existante laisser toutes les opportunités possibles au jeu c'était évoqué par Hugues il faut aussi s'assurer que les joueurs n'aient pas déjà fait le scénario ils ne connaissent pas l'oeuvre quoi voilà Monsieur Hugues un dernier conseil pour nos éditeurs donc moi si je disais Damien que je voulais pas qu'il connaisse l'oeuvre sur tout ça c'était surtout pour pouvoir faire à peu près n'importe quoi échanger en plein milieu sans qu'il le remarque c'est aussi pour ça mais sinon oui réécrire l'oeuvre déjà pour moi personnellement ça me permet juste quand je modifie je me rappelle de ce que j'ai fait c'est plus personnel c'est plus facile à me rappeler au cours de la partie et à réadapter au cas où si je sais à peu près le scénario où est-ce qu'il veut emmener et aussi qu'est-ce que je voulais dire peut-être que je reviendrai plus tard ça marche monsieur le en train de guinir un dernier conseil oui je vais juste reprendre un peu ce qu'avaient dit Hug et Damien c'est vrai que quand on adapte une oeuvre quelle qu'elle soit si on veut reprendre le scénario d'un film ou autre de faire attention à ne pas tomber dans le copier-coller du film ou alors un truc qui peut être très intéressant c'est de commencer en copier-coller du film avec ou du livre ou quoi si on sait que les joueurs le connaissent forcément par exemple je ne sais pas moi pour un exemple vrai que j'ai fait c'est que j'ai fait jouer un truc Dragon Ball un jeu drôle Dragon Ball où ils jouaient des Saiyans à l'époque avant que Freezer détruise la planète Vegeta pour ceux qui ne connaissent pas du coup ils ont fait quelques missions puis ils reviennent le vaisseau de Freezer arrive et au lieu de détruire la planète Vegeta en fait ils décident de ne pas le faire du coup j'ai créé la surprise sur mes joueurs parce qu'ils étaient persuadés de devoir aller se battre contre lui et de mourir dans l'explosion de la planète voilà c'était juste le big exemple de si on veut copier coller un film ou adapter un film ce qu'on peut faire si on est sûr que les joueurs le connaissent c'est de commencer avec vraiment et ensuite de créer une cassure scénaristique et de le réécrire totalement pour justement d'une part surprendre les joueurs et deuxièmement faire ce que beaucoup aiment faire et si ça ne s'était pas passé comme ça comment ça serait passé et de laisser les joueurs jouer ça voilà c'est une bonne idée c'est vrai que je vais sur les attentes c'est toujours sympa du coup à la demande générale on va nerfer encore un petit peu Filou et on va poser la question à mademoiselle Nam qui vient de nous revendre alors mademoiselle Nam elle n'a rien écouté à la question je suis tellement fière de mademoiselle Nam je suis désolée c'est ma première intervention de la soirée et en plus je suis là tu peux répéter la question s'il te plaît un dernier conseil pour réécrire un scénario ou pourquoi réécrire un scénario un dernier conseil je dirais pour réécrire un scénario déjà il faut en avoir beaucoup lu je pense que avoir une connaissance déjà de ce qui se fait comment ça s'écrit mais de tout type de jeu de rôle différent ou de tout univers différent juste comment ça s'écrit on peut le savoir qu'en en lisant beaucoup ok il y avait du tout je dirais avoir un gros un gros passif de lecteur de scénario voilà si on veut espérer pouvoir en réécrire un soi-même sans être à côté de la porte après c'est tout et donc finalement pour conclure en beauté nous avons posé la question à monsieur je fais juste un aparté parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de l'adaptation d'oeuvres d'autres médias de livres de films je ne suis pas sûr que ce soit dans cet esprit enfin que ce soit l'esprit du thème de ce soir cela étant je pense que c'est un thème qui est très intéressant pour une future masterclass pour en revenir à la question pourquoi réécrire un scénario si on en a envie ou si on sent que ça a besoin ou un changement peut améliorer l'expérience de jeu c'est une raison largement suffisante pour réécrire un scénario par contre ce qui me semble important c'est de faire la modification que l'on veut faire en connaissance de cause c'est-à-dire qu'il faut savoir pour quelle raison est-ce qu'on veut modifier tel élément et il faut aussi savoir pour quelle raison est-ce que cet élément était comme ça dans le scénario original quelle était l'intention de l'auteur parce qu'il faut faire attention que toute modification que l'on fait entraîne un certain nombre d'autres modifications que l'on n'avait pas prévues il faut veuillir à ce que le scénario continue à tenir la route malgré ça sur ces promos nous allons nous arrêter là on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur les retours du festival international du jeu de Cannes du coup je vous dis à la semaine prochaine tout de suite Sous-titrage ST' 501